Je demande simplement d'avoir droit à un procès équitable. Et je suis un vice-juriste, je regarde l'administère public, je lui demande deux choses. Je l'ai vu là, c'est ce qui m'a amené ici, la lettre de transfert des ONCG. Je lui demande depuis hier qu'il m'exhibe le procès verbal de saisie et prévenu. Et je demande encore, puisque je viens de la Cour des Cassations, qu'il m'exhibe le mandat qui m'y a amené et les PV d'audition de la PAS. C'est aussi simple que ça. Ça pour moi, ce n'est pas de la littérature ou de la rhétorique. Mais là où il est, il dit, la Cour d'Appel a transféré les preuves ici. Voici les preuves de son transfert. C'est tout ce que je vous demande. C'est une émission passée dans une chaîne télévisée. Audio et images. Sondes et images. Non seulement l'émission qui a suivi ça, a suivi. Mais aussi les avocats qui sont ici ont suivi. Nous souvenons que l'humain, les PAS, tout comme volet, en plus que c'est une chaîne qui est dans les réseaux sociaux. Donc tout humain intéressé à suivre cette émission, l'avait suivi. Mais il a attendu, après avoir suivi cette émission, que M. Moukébaï soit appréhendé par les pousseurs, les pousse-pousseurs, que les nuits ont transmis. Et depuis qu'on a transmis M. Moukébaï au parquet près de la Cour de cassation, si c'est le procureur général près de la Cour de cassation qui a suivi l'émission lui-même, je rappelle que M. Moukébaï n'a pas été appréhendé au lieu de l'émission. Il a été enlevé chez lui à la maison, le lendemain. Donc, M. le procureur général près de la Cour de cassation, qui a suivi l'émission, comme nous tous, a attendu 24 heures pour que des coups d'âme sans actes qui se seraient, eux, énervés de propos de Moukébaï qui va y varier. Et lorsque on les lui amène au parquet général près de la Cour de cassation, il ne pose aucun acte. Zéro acte. On vous dit que le dossier, il est petit dans votre... les pièces, il n'y en a pas, il n'y a que le procès-verbal d'audition ici. Mais il n'y a aucun acte du parquet général près de la Cour de cassation. Qui s'est saisi de Moukébaï? Qui s'est saisi? Le parquet a-t-il des éléments maintenant qu'il emploie et qui arrête déjà sans actes de procédure? Ou c'est le mécontentement d'un bureau qui a suscité que les gens aient arrêté. Et maintenant, parce que le parquet devient une blanchisserie, on doit aller blanchir la procédure-là. Eh bien, on vous l'amène flagrance. La Cour siège en procédure de flagrance et il réclame les mandats. La Cour siège en procédure de flagrance et il réclame la base sur la législation qui est aussi ouverte dans ce qui ne s'en fait que pas. Alors que dans cette procédure, même un pouce-fousseur, même un particulier de la loi, peut, peut, a le pouvoir, mais il demande ça à qui finalement? c'est quoi la procédure de flagrance? On la connaît. On connaît les dispositions qui organisent la procédure de flagrance. On connaît le pouvoir reconnu à un particulier de se saisir de quelqu'un. Lorsque mon client extirme, je me dis, il faut avoir regardé le soleil le matin pour comprendre vers où nous allons. Lorsque mon client veut connaître, veut expliquer les circonstances de son interpellation. Je l'ai dit, l'officier du ministère public dit, j'ai été saisi. Que l'officier du ministère public nous explique ce qui arrive aujourd'hui à mon client, peut, de même arriver à tout le monde. Qu'on nous explique les circonstances de l'interpellation de mon client. cet hommage fait que ces enfants ont criés disant que cette fois-ci papa écrit la décennière, qu'il ait été empaqué par un véhicule juste après son interpellation, qu'il ait décrié l'absence de mandat de tout acte quelconque aux étudiants salue sa détention et qu'il a même sollicité de la Cour que la Cour fasse une descente juste pour vérifier les résultats de la détention de l'économie du ciel pour voir, pour prouver qu'effectivement, il s'était retrouvé dans cette institution-là. C'était cela, ses préoccupations. et la préoccupation pour la capitale du prévenu maille du débat c'est déliciter effectivement les conditions de l'ouverture de ces dossiers au parquet général ou au parquet général de cassation ou au parquet général de loupé et de l'économie du débat. Je n'ai pas passé par le casier judiciaire avant de venir ici. J'ai été enregistré là-bas. C'est là que j'ai été détenu de dimanche à lundi et qu'on m'explique dans quel circonstance je me suis retrouvé là-bas. Qui m'y a miné ? C'est aussi simple de ça. Je ne veux pas qu'on s'invite à un procès bâclé parce que si vous n'arrivez pas à visualiser la vidéo pour expliquer les circonstances de la présence de M. Moukébaï à ce niveau le procès est plombé. Nous sommes dans un procès pénal et je le rappelle si bien. Je ne sais pas d'où vient l'émissaire public il y ramasse un argument pour venir vous dire que tout le monde le connaît. Mais les liens entre le président Moukébaï et la cour il y a lesquels Est-ce que ça suffit d'être l'émissaire public d'organiser un procès de ramener un citoyen devant un juge pour expliquer les circonstances de son arrestation ? Eh bien si on ne comprend pas les circonstances de l'arrestation on va naviguer on va patager alors accéder à notre demande il fallait qu'il y ait un préalable. Ma mission TV le miroir du mort Mai 2023 en frangance puis venu en liberté à continuation RP 817 le miroir du public contre Mike Moukébaï pour Koso Merci et appellera la cause inscrite sur le RP 817 en cause du ministère public et parti civil contre le prévenu Mike Moukébaï Il est représenté par ses conseils il est assisté par ses conseils il est assisté par ses conseils s'il vous plaît il vous souviendra qu'hier notre client a relevé que monsieur le procureur général de cette cour qui le traduit en procédure de fragrance dans son exposé de fait a parlé de sa saisie nous voudrions au nom du respect des droits de la défense que monsieur le procureur général nous explique les circonstances de sa saisine d'autant puisque nous attendons de ses explications en procédure de fragrance et au regard des préventions qu'il met à charge de notre client tirer des conclusions qui s'imposent en droit parce que nous avons de part des verres un enregistrement vidéo que nous voulons soumettre comme prévenu à l'appréciation de la Cour et avoir la réaction de monsieur le procureur général sur cet enregistrement et au même moment qu'il réponde à notre préoccupation sur les circonstances qui nous ont conduits devant son office parce que les poursuites exercées irrégulièrement ont déjà été sanctionnées d'irréce fabriques donc avant qu'on en arrive à notre moyen nous déposons séance de ventes à défaire des visualisations cette vidéo pour que le procureur général réagisse au contenu de la vidéo que nous considérons comme une pièce qui atteste de l'irrégularité des poursuites je dis de l'instruction ce n'est même pas un préalable c'est un moyen de défense de dire que nous demandons à ce que la Cour puisse visualiser c'est un droit mais on doit d'abord commencer l'instruction c'est un préalable qui est lié à l'instruction si la Cour n'a pas encore commencé à instruire comment va-t-il accélérer à une telle demande c'est une demande qui ne devait être reçue qu'après l'instruction donc il y a lieu que la Cour procède c'est à partir de l'instruction qu'on examinera et votre Cour examinera les biens fondés ou pas de cette demande la Cour vous remercie monsieur le procureur général je pense qu'enfin pour cette préoccupation l'heure a sonné pour dépassionner ce débat il est vrai que depuis siècle c'est la partie prévue qui avait sur deux des préoccupations sollicitant demandant à ce qu'on lui produise même les numéros du dossier par les barquets général de la session cet hommage fait que ses enfants ont crié disant que cette fois-ci papa n'est pas par le criminel qu'il a été embarqué par un véhicule juste après son interpellation qu'il a décrié l'absence de mandat de tout acte quelconque au justifiant salut sa détention et qu'il a même son résultat de la cour que la cour fasse une descente juste pour vérifier les résultats de détention du calme du siècle pour voir pour prouver qu'effectivement il s'était retrouvé dans cette institution là c'était cela ses préoccupations bien mais la chine c'est un vieillissement latin ça ne peut pas que la trappe de l'obscurité qu'ils ont dit qu'il est qu'il est ignorat qu'on est si la question est-ce qu'il est qu'il y a ce qu'il y a du monde connaît la cour siège en procédure de flagrance et il réclame le mandat la cour siège en procédure de flagrance et il réclame la personne à l'Église qui est aussi ouvert dans une simple que pas alors que dans cette procédure même un douce-fouceur même un participé de la loi peut à le pouvoir mais il demande ça à qui finalement c'est une préoccupation qui n'a pas à résoudre est-ce que la cour siège en procédure de flagrance oui est-ce qu'à la résistance la présentation de procédure c'est que si vous parlez de cette procédure oui le fait pour lequel le fait est-ce pas flagrant la réponse est-ce que alors pourquoi le terme de préoccupation j'allais dire il est il y a des choses que le parquet devrait s'interdire à la limite des débités nous ne sommes pas dans une hypothèse d'école où on veut expliquer c'est quoi la procédure de flagrance on la connaît on connaît on connaît les dispositions qui organisent la procédure de flagrance on connaît le pouvoir reconnu à un particulier de se saisir de quelqu'un lorsque mon client extirme je le dis il faut avoir regardé le soleil le matin pour comprendre vers où nous allons lorsque mon client veut connaître veut expliquer les circonstances de son interpellation je l'ai dit pour l'officier du ministère public qui dit j'ai été saisi que l'officier du ministère public nous explique ce qui arrive aujourd'hui à mon client peut demain arriver à tout le monde qu'on nous explique les circonstances de l'interpellation de mon client pour quel motif premier motif même en procédure de flagrance sauf que le ministère du ministère public lui-même a vécu les événements ou se trouve dans un temps voisin et donc il s'est saisi et lorsqu'il s'est saisi il est obligé de ramener des témoins éventuels qui y étaient là tout élément qui peut se permettre à ce que votre cour réalise qu'effectivement on est en présence sous une infraction intentionnelle qui venait de se commettre ou qui est en train de se commettre il est établi que l'officier du ministère public qui presse cette cour n'a pas été saisi par quoi que ce soit j'arriverai à parler de la nullité de la nullité de poursuite et c'est ça que la cour me réponde parce que nous devons votre cour a même un rôle créateur du droit j'estime que les poursuites pour que l'officier du ministère du ministère public réagissent sur qui l'a saisi parce qu'il y a une partie qui s'est constituée est-ce que cette personne a été victimisée le moment venu on en arrivera donc je ne vois pas en quoi on se contente de dire oui il est là oui il est là mais vous l'avez amené sur base de quoi dans des pays sérieux comme en France Rémi Lorrain et Léon Delporn nullitatore des nullités de procédure et dans ces nullités de procédure c'est décaparé le fait même qu'on aille appréhender quelqu'un pour une inflation prétendument flagrante qu'on ne l'aille pas présenter immédiatement devant un officier du ministère public a été sanctionné ailleurs des nullités et donc les actes subséquents toutes les procédures qui se sont transfusies ont été déclarées comme les cibles commençons par la vidéo pour que l'officier du ministère public qui a prétexté de l'unicité réagisse face à cette vidéo et nous allons procéder Madame la composition monsieur le ministère public a entendu nous sommes dans un procès pénal il appelle sérénité et nous sommes la défense le ministère public nous dit que qui est celui qui ne connaît pas c'est que tout le monde connaît je suis tenté de dire qu'il peut sortir ici trouver un compatriote tenté de se promener se construire une compréhension qui doit avoir comme une infraction et l'emmener devant vous et commencer à le juger nous devons avoir le même entendement du procès pénal il est d'argument d'autorique que dans un procès pénal en flagrance nous devons comprendre l'essence de la présence de la personne qui est devant vous je ne veux pas qu'on s'invite à un procès bâclé parce que si vous n'arrivez pas à visualiser la vidéo pour expliquer les circonstances de la présence de M. Moukébaï à ce niveau le procès est plombé nous sommes dans un procès pénal et je le rappelle si bien je ne sais pas d'où vient l'émissaire public il ramasse un argument pour venir vous dire que tout le monde le connaît mais le lien entre le prévenu Moukébaï et la cour il est lequel est-ce que ça suffit d'être le ministère public d'organiser un procès de ramener un citoyen devant un juge pour expliquer les circonstances de son arrestation et bien si on ne comprend pas les circonstances de l'arrestation on va naviguer on va patauger alors accéder à notre demande il fallait qu'il y ait un préalable de l'autre côté d'abord il y a une constitution des parties civiles est-ce que vous comprenez le sens mieux comprenez-nous le sens de la constitution des parties civiles s'il n'y a pas de victimes mais s'il n'y a pas il y a des victimes à quel moment il devient des victimes si vous n'avez pas vu comment notre client a été arrêté c'est du bon droit ça nous avons une batterie d'exception que la partie civile c'est calme il faut être servi et nous sommes là pour ça et on est habitué à ça mais accéder à la demande le sel ne tombera pas visualisez que vous compreniez et nous voulons que notre client place un mot parce qu'il en veut nous avons dit nous aujourd'hui il a déjà expliqué on va gagner du temps il va encore expliquer aujourd'hui ce qu'il a dit hier évitons les régimes pour gagner du temps madame ça s'appelle un droit préalable et nous sommes la défense la cour ne dit pas non mais seulement si c'est pour dire ce qu'il avait dit hier je n'étais pas passé par le casier judiciaire avant de venir ici parce que j'ai été enregistré là-bas c'est là que j'ai été détenu des dimanches à lundi et qu'on m'explique dans quelle circonstance je me suis retrouvé là-bas qui m'y a miné c'est aussi simple que ça je demande simplement d'avoir droit à un procès équitable et j'ai terminé moi je ne suis pas un juriste je regarde les ministères publics je lui demande deux choses je l'ai vu là c'est ce qui m'a amené ici la lettre de transfert des ECG je lui demande depuis hier qu'il m'exhibe le procès verbal de saisie de prévenue et je demande encore puisque je viens de la cour de cassation qu'il m'exhibe les mandats qui m'y a amené et les PV d'audition là-bas c'est aussi simple que ça ça pour moi ce n'est pas de la littérature ou de la rhétorique mais là où il est il dit la cour d'appel a transféré les prévenus ici voici les preuves de son transfert c'est tout ce que je vous demande mais je lui dis ça public pour que vous parlez bon ok en tout cas je réclame un procès équitable c'est tout il voulait il voulait uniquement vous dire ce que nous avons demandé pour que vous compreniez le sens de son arrivée ici et tout ce qu'il y a eu comme promenade de son arrestation il a bien dit c'est pourquoi nous disons que nous sommes isolés mettre en deux minutes je pense que son souci va dans le sens de l'article 5-6 du code des procédures pénales au délai de l'ordonnance qui organise cette matière c'est à dire la matière des flagrances je pense que même la matière des flagrances ne déroge pas aux dispositions légales qui régissent cette matière et il ne faudrait pas ici qu'on nous excipe une quelconque flagrance pour justifier une violation de la loi parce que les soucis du prévenu c'est de se conformer à la loi parce que même dans la procédure des flagrances on respecte la procédure et lorsque le prévenu est en train d'exiper l'absence du procès verbal de saisie des prévenus tel qu'est prévu par l'article 5-6 du code des procédures pénales qui organise la matière il y a un problème lorsque ici vous êtes en face d'une lettre de transmission qui vous saisit du parquet général de la cour de cassation pendant que le parquet général de Kinshasa-Gombé qui a reçu les prévenus et l'a entendu il y a aussi un problème on aurait aimé qu'il y ait une lettre de transmission du parquet général de Kinshasa-Gombé ça serait cohérent mais à ce jour il y a un problème et deuxièmement pour chuter les prévenus se posent la question dans votre dossier de pièce est-ce qu'il transpire un seul acte du casier judiciaire qui prouve ou vérifie les circonstances dans lesquelles la main on l'a interpellé nous pensons que ces préoccupations valent parce que nous allons tirer des conséquences des droits au moment le public dira qu'il ne s'agit pas de la transmission de la lettre de la transmission de la cour de cassation du parquet de la cour de cassation il s'agit de la lettre de la transmission du parquet général que la cour d'appel de Kinshasa-Gombé alors madame le président distingué membre de la composition le préalable que la partie Mankou Keba venait de soulever nous plonge dans un débat stérile madame le président et demandez à votre cour votre votre cour d'appel de Kinshasa-Gombé votre prestigieuse cour d'appel de pouvoir visualiser la venue s'il est demandé déjà de toucher à un élément de l'instruction pourquoi pas laisser à la cour d'instruire la lettre au lieu de le demander et de soulever des préalables qui vont nous amener nulle part madame le président nous avons dit sous réserve d'être complétée par le mauvais confrère c'est la nullité de votre saisine soit c'est l'inconsonnalité soit c'est la condition de sa détention alors finalement on veut quoi la partie prévenue soutient que non cette procédure est irrégulière quelle est la procédure qui est irrégulière c'est la procédure en flattance selon elle la partie prévenue dit que non les conditions de son arrestation violent la constitution quelle disposition constitutionnelle on ne vous cite pas et pour citer non moi je veux qu'on visualise pour que vous puissiez voir comment j'ai été arrêté dimanche jusqu'à à ma présentation devant votre cour est-ce que aujourd'hui vous êtes saisi votre cour est saisi par quelle procédure c'est une procédure de flagrance la procédure de flagrance a ses règles on ne peut pas chercher à dérouter votre cour je sais que c'est une cour à guérir qu'il ne va pas se laisser à emporter donc nous vous demandons comme l'a dit le ministère public nous continuons à soutenir qu'il y a lié des procédés commence l'instruction à ce moment là la partie qui veut visualiser on va visualiser et on va continuer l'instruction si ils ont des préalables ils n'ont qu'à dire que nous avons des préalables soit ils veulent amener votre cour à dire un mot pour dire non votre cour inconstitutionnel soit de récuser votre composition en fait c'est la stratégie de la partie prévue je comprends votre cour elle ne va pas se laisser emporter nous avons dit ça nous ne sommes pas dans un procès de transferment d'un PDV sinon c'est l'état qui devient prévenu et le PDV devient par l'instruction c'est un procès des faits commis par le PDV et c'est fait qu'on s'il y a dans le support disponibilitaire que l'on fasse à certaines prévisions du genre de savoir si l'origine du seuil avait personnellement assisté à la condition de fait mais il n'y a pas que le ministère qui est assisté à cela et qui continue à assisté à cela c'est une émission passée dans une chaîne télévisée audio et image son et image non ce n'est pas l'émission qui a vécu cela a suivi mais je suis l'exemple pourquoi ils ont ce qui a suivi nous l'économie les passent tous comme on l'est en plus c'est une celle-ci dans les nos sujets donc tout humain intéressé à suivre cette émission l'avait suivi Il a aussi été soulevé un souci. Il a été élu pour le pouvoir qui est appréhendé, sans être présenté devant le procès de l'état de l'éducation publique. Alors que nous sommes en train de faire un débat sur le Parc et 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 le Parc. Mais qui a tenu de ce Parc ? N'est-ce pas qu'il est occupé ? Chacun occupant un droit de la hiérarchie. Nous l'avons dit hier. Attention, nous sommes à la cour et le débat doit être à la hauteur de la cour. Que le Parc était régi par des principes. Un de ces principes était l'unicité du ministère public. Lorsque le procureur général fait la cour des capacités, en lui-même, ou à parler de ce collaborateur. Lorsque le procureur général fait la cour avec lui, par lui-même, ou par l'œuvre de ce collaborateur. Lorsque le procureur général fait la cour a posé l'acte. Lorsque le procureur s'est dit, c'est un conseil d'institution. Il a aussi été réveillé. Que si au moins il y avait la lettre qui s'est dit, c'est la cour de la paix. Et que cette lettre provenait du procureur général fait la cour. Lorsque le procureur général fait la cour. Là, au moins, il a posé l'acte. Lorsque le procureur général fait la cour. C'est pourquoi ils nous ont dit, nous calmons tout le monde. Et nous nous demandons s'ils ont eu le temps de compulser les dossiers. Un dossier faible. En nombre de pièces à tous. Il y a même une lettre que le procureur général. Donc, où est-ce que cela a été la condition pour que la procédure soit régiée ? Nous constatons que la lettre existe. Il a aussi été question du temps. Il a été préalué, il a été présenté devant la lettre. Mais il faut combien de temps pour ça ? C'est le temps nécessaire pour la lettre. Et l'état qui est encore là, c'est pourquoi cette procédure de la lettre est justifiée. Nous sommes là, par l'autre fait. Parce que nous sommes dans un procès de fait et non dans un procès de transfertement de l'État. Je n'ose pas parler d'expression parce que j'ai déjà fait l'état de la lettre que je respecte. Tous. En tout cas, vous avez un âge. Au moins, il y a une certaine expérience. Ce n'est pas des mots à expliquer. Ils vont mettre des mots pas pour nous. Mais en tout cas, constatons que c'est le moment d'aller le fond, c'est le moment de suivre, c'est le moment de savoir qu'est-ce que le parti repose à ce plan. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, c'est le moment d'avoir un procès de l'économie, c'est l'éducation de l'éducation. Au parquet général, ou au parquet général de cassation, ou au parquet général de l'Opé et de l'éducation de l'éducation. Je viens d'entendre un premier débat. Monsieur le procureur général dit que c'était une émission télévisée que tout le monde a suivie. Tout le monde a suivi, même les avocats qui sont ici, même ceux qui sont dans la salle, même le procureur général lui-même. Mais il a attendu, après avoir suivi cette émission, que Monsieur Moukébaï soit appréhendé par des pousseurs, des pousse-pousseurs, que les nuits ont transmis. Et depuis qu'on a transmis Monsieur Moukébaï au parquet près de la cour de cassation, si c'est le procureur général près de la cour de cassation qui a suivi l'émission lui-même, je rappelle que Monsieur Moukébaï n'a pas été appréhendé au lieu de l'émission. Il a été enlevé chez lui à la maison, le lendemain. Donc, Monsieur le procureur général près de la cour de cassation, qui a suivi l'émission comme nous tous, a attendu 24 heures pour qu'un équidembre, sans acte, qu'ils essaieraient, eux, énervés de propos de Moukébaï, qu'il aille d'arriver. Et lorsqu'on les lui amène au parquet général près de la cour de cassation, il ne pose aucun acte. Zéro acte. Zéro acte. On vous dit que le dossier, il est petit dans votre... Les pièces, il n'y en a pas, il n'y a que le procès verbal d'audition ici. Mais il n'y a aucun acte du parquet général près de la cour de cassation. Qui s'est saisi de Moukébaï ? Qui s'est saisi ? Le parquet a-t-il des éléments maintenant qu'il emploie et qui arrête les gens sans acte de procédure ? Ou c'est le mécontentement d'un bureau qui a suscité que les gens aient arrêté ? Et maintenant parce que le parquet devient une blanchisserie, on doit aller blanchir la procédure là-bas. Et bien on vous l'amène, flagrance. Mais la flagrance est organisée. Elle est organisée. Nous ne pouvons pas ici tourner autour du pot comme si nous étions en train de chercher le cercle de l'ange. Vous comprenez tout de suite qu'il y a des irrégularités flagrantes. Et Moukébaï ne peut pas être amené en flagrance parce que, non simplement que les circonstances de cette flagrance ne sont pas élevées par le parquet. qui vous dit, bon, à partir du moment où il y a une lettre de transmission, tout acteur du procureur général de la cassation engage même le procureur près du tribunal de paix. Mais oui, oui, quel est cet acte ? La lettre de transfert, c'est ça l'acte du procureur général de la cour de cassation qui engage le parquet général de Gombe. C'est quel est cet acte ? Alors, c'est par ces conditions ici que nous estimons qu'il y a une collection de la constitution. Et c'est pour cela que je devais inviter mes professeurs à soulever le préalable lié à la constitutionnelle. Pour que votre cour, par la suite, nous laisse que la cour constitutionnelle nous en départage. Pour les meubles et les moyens, j'en laisse mes professeurs. Madame la Présidente, votre honneur. Madame la Présidente, votre honneur, chers membres de la constitution, monsieur le ministère public, monsieur Delors de Président. Mes dévenciers l'ont démontré que depuis l'arrestation de clients que nous défendons aujourd'hui, il y a une merde arbitraire qui accompagnait son arrestation en justice. Et l'on a voulu les masquer par une disposition légale directe inconditionnelle. C'est quoi la disposition ? Parce que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, l'on nous fait citer, ou la cour a fait application hier, de l'article premier de l'ordonnance de loi du 24 février 1978 « Relative à la répression des infractions flagrantes ». Cet article dit quoi, Madame la Présidente ? Permettez-moi de le lire pour démontrer qu'il y a effectivement un conçoit. L'article dit « Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle, la grande pour répéter telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ, sur le champ, tout à fait, à l'audience au tribunal. » Et là, Madame la Présidente, une disposition, je comprends, cette disposition venait avant la Constitution du 18 février 2006, qui énerve sensiblement l'article 19 de la Constitution du 18 février 2006. « Et l'article 19 de la Constitution du 18 février 2006 a son article, à son aligneradé plutôt, dispose de ceci, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. » Madame la Présidente, votre honneur, « L'article 1 de l'ordonnance bute sensiblement au viol de manière flagrante l'article 17 de la Constitution qui veut que toute personne, toute personne dont on porte l'acquisition contre elle, soit jugée dans un délai raisonnable. » Alors, les conditions posées par l'article 1er de cette ordonnance ne permettent pas que je sois dans un délai raisonnable. Le délai raisonnable ne renvoie pas seulement au retard de la procédure, mais également à la précipitation d'une procédure. Mon client a été conduit ici par une précipitation inouïe. Il les réclame. Et moi, l'avocat, j'ajoute que c'est l'article 19 alinéadé qui est violé. Parce que cet article 1 de l'ordonnance du 14 février 1978 viole l'article 19 alinéadé de la Constitution, eh bien, vous pouvez vous-même, là, pour connaître cette conséquence qui est posée à l'article 160D. C'est quoi ? C'est un peu de l'inconscient-alité. C'est l'inconscient-alité. Et l'article 162 dit ceci, pose les conditions et l'exception de l'inconscient-alité. Cet article dit, 162, que la Cour constitutionnelle est le juge de l'exception de l'inconscient-alité sous-levé devant ou pas un tribunal ou une juridiction. Et d'ajouter, l'on dit toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour l'inconscient-alité de tout acte tel que la titre est réglementé. Et j'en passe. C'est-à-dire un droit congolais, pour qu'il y ait inconscient-alité, ou pour qu'on parle de l'inconscient-alité, il faut qu'il y ait, en fait, un acte réglementaire ou législatif qui bute ou qui viole la Constitution. Mais c'est le cas d'espèce. C'est-à-dire, l'ordonnance-loi, qui est un acte ayant fausse des lois, donc ça entre dans le cadre des paniers législatifs, qui viole l'article 17, un acte plutôt alinéadé de la Constitution. Et la conséquence est donnée à cet article même, à son point dernier, c'est que votre Cour, au regard de ses moyens, n'a pas de compétence de pouvoir statuer sur un moyen conscient-alité, la Cour devra sur soi pour que le juge fonctionnel soit saisi pour fin d'établir ses moyens d'inconscient-alité. Je pense que sur les éléments factuels et d'autres éléments des droits, on serait compliqués par des mots. Après, nous en avons dit maintenant. Merci Madame le Président, Mesdames la Cour, Messieurs, Messieurs le public. La beauté du droit loge dans les spécificités. La Constitution, c'est une compilation des valeurs positives, qu'on érige à normes fondamentales pour la gouvernabilité de la société. La Constitution, c'est la loi suprême. elle plante le décor, elle est mouvementée en doctrine, depuis du verger jusqu'à la dernière été de l'hier, sur la segmentation de l'expression d'un état de droit. Le conflit qui me précède rappelle que notre présence en ces lieux énerve notre pacte social. L'énervement ne relève pas du droit pénal élémentaire. Il faut grimper dans la contextualisation théorique pour dénicher en quoi la loi fondamentale est énervée sur pied de l'application du texte sous-évoqué. Dupont-Moretti, un jour, dans une poudre d'assises, est arrivé à démontrer qu'on n'énerve pas seulement une disposition constitutionnelle. Parce que de l'école d'exemple à Marseille, on peut énerver le bloc de personnalité qui est aussi composé du préambule. Préambule de notre constitution. Animée par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère. Point. Article 1er de la constitution. La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un état de droit. Je n'ai pas la prétention d'aborder l'aspect théorique ici pour expliquer ce que ça veut dire un état de droit au regard de l'emblème cosmétique qui plombe aujourd'hui le concept dans l'arsenal politique de notre pays. Je n'ai pas voulu dire un état de droit cosmétique. Mais parce que nous sommes devant une cour de valeur. Parce que nous savons que vous connaissez ce que ça veut dire. pas l'état de droit qu'on nous donne à la 1ère rue ou je ne sais pas moi à la 16ème. Mais l'état de droit tel que la loi l'est dit. Il y en a encore des techniciens et il y en a des citoyens de valeur qui ont accepté de mettre la tauge pour l'appliquer. Cette ordonnance viole pas seulement la lettre, mais l'esprit relève du droit fonctionnel approfondi, énerve la constitution. Mais le constituant dans son intelligence est légendeur qui dépasse l'entendement de celui qui pense un jour être parti civil mais sans énerver les civilités d'une certaine partie civil. loge dans l'intelligence de l'article 162 de la constitution. La cour constitutionnelle est l'exception. Sauf ici parmi nous, par mes gardes. On a rajouté encore autour de 9 juges de la cour constitutionnelle. Certaines personnes dans la salle vont se signaler. On dit que la cour constitutionnelle est l'exception et l'inconsignalité soulevée devant et pas une juridiction. Alors, ça commence à être un droit très technique. Je demande à ce que les gens qui vont s'en aller à répondre aient les armes pour que nous puissions élever le débat dans le prisme de ce qu'a voulu le ministère public que je n'ai pas reconnu aujourd'hui malgré son niveau intellectuel accepté dans la société. Toute personne ne peut saisir la cour. Je retire. Toute personne ne peut saisir la cour constitutionnelle pour l'inconsignalité de tout acte législatif ou réglementaire. Mon précédent confrère vous a rappelé l'intelligence et la nature juridique du texte qui énerve la loi fondamentale. Je ne vais pas gaspiller votre temps. Alors, la conséquence, elle peut en outre saisir la cour, dans tout ce que vous savez. Mais ce qui est intéressant pour terminer, c'est que la juridiction par devant, elle soulevait cette exception sur soi. Et donc, nous vous aimons beaucoup. On aurait bien voulu continuer cette affaire parce que nous avons une batterie d'autres exceptions. La vidéo est l'issue de les circonstances de l'arrestation de notre client, mais qu'en attendant de vérifier auprès de ceux à qui la loi a confié le pouvoir de voir, si les circonstances de l'arrestation de notre ami et frère Moukébaï sont dans l'esprit et l'entendement de la loi, vous allez devoir vous reposer pendant un temps et nous allons nous revoir dans quelques jours. Nous avons... Je suis avocat au barreau, près de la cour d'appel de Kichasa Matete. Je fais bien toutes les informations de mes estimés confrères, vous venez de me préciser. Mais je voulais quand même, Madame le Président, dire un mot et puis je vous remets la parole. Madame le Président, je pense que nous sommes aujourd'hui devant les juges du droit écrit. Nous ne sommes pas sous un arbre à palabre. Nous ne sommes pas devant les juges du droit coutumier. Madame le Président, je crois qu'il y a une exception qui venait d'être soulevée par mes prédécesseurs et nous attendons à ce que, Madame le Président, vous puissiez sursoir et laisser les juges compétents, qui sont les juges de la cour constitutionnelle, à analyser avec une attention soutenue notre exception telle que ça venait d'être soulevée et explicité par mes estimés confrères nous avons dit. Silence dans la salle chez vous. Nous faisons d'abord constater à la cour que la partie prévenue qui a commencé par un préalable a lui-même, elle-même plutôt, renoncé au préalable. puisque, à commencer par dire, voilà, cette procédure n'est pas régulière, on va visualiser. Il y a eu un débat houleux autour de ça. Sans que vous-même, vous puissiez, la cour puisse se prononcer, la partie elle-même est venue aux exceptions. Première exception, nous l'avions déjà chée. On savait qu'on va chiter à la constitutionnelle. Non, cette procédure viole la constitution, l'article 19, combiné avec l'article 1er. On a assisté à tout un état des dispositions constitutionnelles. Mais, nous sommes dans une procédure d'exception. Nous ne sommes pas dans une procédure ordinaire. Et si la procédure exceptionnelle ne viole pas la constitution, c'est constitutionnel. Donc, l'on ne vous dit pas, si l'on refuse de visualiser les images où on ne sait pas peut-être que ça a été boutique à Louboumbadji, ou où, on n'a pas encore commencé l'instruction. Non, il faudrait pas visualiser. Nous savons, puisqu'on n'a pas affaire à n'importe qui, certainement dans les officines de Louboumbadji, bien préparé pour faire couver à votre cours. C'est ainsi votre cours à insister. Vous avez parlé délimité ici. Vous avez parlé délimité ici. Vous avez parlé délimité. Vous avez parlé délimité. Maître dépassionné les débats. Dépassionné les débats. Nous savons comment les choses. C'est le procès des partis. Pas de patience. Donc, votre cours, directement, avant que vous puissiez répondre, on dit inconstructionnalité. Inconstructionnalité, au motif que la procédure ici des flagrances, les conditions de la rétention de prévenir, violent la Constitution. Nous démontrons qu'aucune discussion de la Constitution n'a été violée et nous sommes dans une procédure exceptionnelle. votez-vous dans des circonstances, dans des mêmes circonstances, a déjà eu à répondre, en rejetant les exceptions d'inconstructionalité, s'il vous plaît dans cette position. Soit, à l'extrême, vous le joindrez au fond et commencez l'instruction, pour que nous sommes dans une procédure de flagrances, et à partir de cela, vous répondrez à un seul arrêt, et sur les fonds et sur les moyens exceptionnels. Je crois que nous n'allons pas nous attirer sur des moyens qui ne cadrent pas, puisque après cela, il y aura un autre moyen. Ils vous ont dit qu'ils ont tout un état d'insection à soulever. Donc, vous allez lire cette exception. Irrécevable à l'extrême non-fondée, ou dans le cas extrême, de rejoindre au fond, puisque la loi vous l'autorise. Nous avons dit, sur l'exemple d'être complétés par nous. Vianche a un caractère pédagogique. On se forme au fil de Vianche, au fil des procédures. Eh bien, nous voici devant une des procédures en droit. Qu'ils soient réprochés aux parents d'avoir conduit avec une précipitation inouïe à prévenir devant la cour, et que cela constitue une inconstitutionnalité. Nous répondons à l'écriture. Qu'ils soient de le revenu. Un problème de temps. Alors que le premier Montevail a délinqué en public. Et cette délinquance avec la magie de la technologie, était telle une certaine communauté, parce que ce n'était pas tout suivi. En date du 20 mai 2023. Ensemble. Dans les appréhendés, parce que c'est après la magie. Et il y a ainsi énervé l'ordre du public. Il est appréhendé le dimanche. Un jour où les parquets ne fonctionnent pas. Il est logé. Gardien. Il est transféré le lundi et les prochains jours au Raventil. Et c'est le lundi qui est présenté devant la cour. Voilà qu'on crie à une précipitation inouïe. Et que c'est cela l'inconstitutionnalité. La porte est ouverte que le débat. Mais un problème. Est-ce, devant ce cas, devant cette institution, est-ce qu'on va y faire un débat de l'inconstitutionnalité ? Nous avons dit que nous devions avoir un caractère pédagogique. La réponse est claire. Non. Et puis ce n'est pas. Et que le parti s'appelait à se prononcer face à cette question que vous avez dit. Que dis-tu ? Le plus comme le sable que c'est éditionnaire de l'inconstitutionnalité. Nous avons dit que nous devions avoir un débat. au regard de tout ce qui venait d'être développé ici. Elle va donc ordonner la surséance à statuer sur cette cause. Aussi, elle va ordonner la mise en détention préventive du prévenu en attendant la suite que va réserver la Cour constitutionnelle sur ce moyen. Bien sûr. Et après, on n'a pasonneur qu'on traverse pour le prévenu de l'incredi au départ. C'est parti, Coulon ? C'est parti. OK. C'est parti. itez-na pas. Parha Sergio, tercer. C'est parti présent. Désir Des annes. C'est parti ! Ma mission TV, le miroir du mort.